ah moi j'aime trop manger la vérité on est d'accord ce soir la bouffe c'est la vie c'est la vie littéralement si tu manges pas tu meurs là c'est vrai et moi mon métier de rêve je vous le dis direct c'est pas cette peine de peur je mens pas les couilles sachez là c'est quoi mon métier de rêve critique gastronomique c'est pas un métier de fou ça tu manges gratuit t'insultes les gens philippe et chubest pour moi c'est le gout vous aimez bien philippe et chubest le mec qui peut se vénère pour un crumble aux pommes j'adore ce mec dans les jambes j'aime le plus au monde il y a cristiano ronaldo normal philippe et chubest mes enfants ma femme elle arrive genre septième moi j'aime trop philippe et chubest l'émission cauchemar en cuisine j'adore cette émission ceux qui connaissent pas je vous pitch l'émission en deux secondes il ya un resto ils font de la merde c'est dégueulasse il y a des cafards il ya des rats ils ont plus de clients philippe et chubest il arrive il insulte les grands-mères de tout le monde et puis ça devient bien j'adore c'est quoi ce concept de fou la dernière fois je regardais et ils allaient dans le resto de anthony anthony il arrive dans son resto il ouvre la porte avec la clé il ouvre bam sur qui tombe philippe et chubest il fait non il est surpris de ouf tu vois il ya ce philippe et chubest dans mon resto il est choqué moi je me dis mais comment il peut être surpris ce mec alors qu'il ya 46 caméras m6 qui le suivent frérot à un micro tu es teubé ou quoi je me dis les gens qui devraient être surpris c'est des gens qui sont en train de manger dans le resto attend t'imagines tu es dans ton resto préféré tu manges avec ta femme et tout tranquille et là il ya philippe et chubest il arrive il renverse tout l'état et là tu regardes ta femme qui dit mais qu'est-ce qu'on est en train de manger là en train de manger de la merde c'est ça que ça veut et lui il est déjà là il enchaîne la serveuse comme ça il fait ici je vois un crumble aux pommes c'est un crumble aux pommes ou crumble de pommes parce que la nuance est importante elle est là en mode en train de pleurer je sais pas je vais aller voir en cuisine et tout c'est vrai dégage et là elle part en cuisine tu vois et il fait appelle le chef elle est là en cuisine elle dit anthony anthony philippe tu vois ce qu'ils vous appellent et le gars il se dit bon c'est la merde je vais sortir le joker le crumble aux pommes la recette de ma grand-mère ça peut pas rater il est trop bon sur ça avec ça on va faire un carton il arrive tu vois avec un peu de confiance et un peu d'émotion voilà chez future best je vous présente le crumble aux pommes la recette de ma grand-mère c'est un crumble qui a une histoire parce que c'était le dessert préféré de mon grand-père et puis les morts pendant la guerre il est mort au front et voilà et tous les dimanches on se réunit on mange ce crumble et on pense à lui donc ce soir c'est pour toi papy bon appétit et philippe tu sais pas s'il voit le crumble il fait qu'est ce que c'est que cette merde il prend une fourchette il commence à taper dans le crumble il fait des grimaces pendant une minute tu vois on dirait l'analyse l'ADN du crumble c'est un fou tu vois et puis pose des questions de fou aussi avec lui qui comprend et fait toi tu es gaucher anthony c'est ça hein tout s'explique et puis tu as la voix off dans cauchemar en cuisine c'est ça que je kiffe tu vois t'entends philippe tu vois ce qu'il dit son crumble est à chier et je ne vais pas me gêner de le lui dire il se met en mode vénère caillera de ouf tu vois il fait donc ça anthony ça c'est le crumble de ta grand-mère ça on est d'accord hein ça c'est le crème de ta grand-mère la pute tu me fais manger ça à moi mais c'est mou c'est un goût de merde t'as chier dedans quoi je te passe anthony je passe ton crumble je passe ta grand-mère et puis la preuve sur la norme c'est ce passe calmez vous qu'elle ne vous dégage anthony ça part en couille ça part en couille anthony il pleure il est en pleurs il va dans le confessional audrey va se suicider on parle d'un crumble on est d'accord non et philippe et chebec ce bâtard il reste en plateau vous savez ce qu'il fait ce type il termine le crumble ah c'est chaud merci les gars c'était pour moi merci merci